Si nous ne pouvons mentionner qu'une seule chose que la Chine a apporté au monde ces dernières années, je voudrais probablement parler de la lutte contre la pauvreté. Les chiffres sont énormes, mais ils sont encore plus impressionnants quand on les voit de votre point de vue. Au cours des quatre dernières années, la Chine a sorti 50 millions de ruraux de la pauvreté absolue. Combien font 50 millions ? Pour vous donner une idée, 50 millions, c'est plus que la population totale de l'Espagne. Qu'a fait la Chine ? En termes de délocalisation, plus de 9,6 millions de personnes ont été déplacées vers un nouveau lieu pour commencer une nouvelle vie. Avec une telle ampleur, on ne trouve aucun exemple comparable dans l'histoire du monde. Pourquoi délocaliser ? Les raisons sont très différentes et vont de la détérioration des conditions naturelles aux conditions difficiles de l'agriculture, des infrastructures médiocres aux catastrophes géologiques. Par exemple, dans un village au milieu du désert du Taklamakan, vivaient 300 familles. 80 boucsens des foyers se trouvaient sous le seuil de pauvreté. Avec des ressources naturelles limitées et des conditions détériorées, la relocalisation est la seule façon de sortir de la pauvreté. Tout le village est maintenant sorti du désert pour se rendre dans la nouvelle zone de relocalisation, non loin dans leur lieu d'origine, où ils ont accès à des écoles, des cliniques et à un approvisionnement stable en eau et en électricité. De nombreuses industries ont été reliées aux villageois tels que le tourisme, l'agriculture et l'élevage afin d'assurer un revenu stable et durable aux villageois. La délocalisation n'est qu'une des nombreuses méthodes utilisées par la Chine dans sa lutte contre la pauvreté. En Chine, les gens disent que l'infrastructure de transport est fondamentale pour le développement d'une région. Depuis 2012, 3 300 milliards de yuans ont été investis dans la construction des régions les plus pauvres. Près de 36 000 kilomètres de chemin de fer ont été construits, ce qui représente près de 90% de la circonférence de la Terre. Au cours des huit dernières années, la Chine a construit plus que tout le réseau ferroviaire actuel de la France. La connexion est une façon de voir le monde extérieur et une façon d'aborder plus de possibilités pour le développement futur. Le chemin de fer seul ne suffit pas. Un autre super projet de construction est l'autoroute vers les zones rurales. La Chine a dissé un énorme réseau couvrant 4 millions de kilomètres à travers le pays. Plus de 2 204 milliards de yuans ont été investis dans la construction des régions les plus pauvres. Dans de nombreuses zones rurales où il n'y avait pas de route, les habitants se souviennent des jours ensoleillés où ils marchaient dans des nuages de poussière, tandis que les jours de pluie, ils étaient couverts de boue. Indépendamment des inconvénients de la vie quotidienne, le problème le plus redoutable est qu'il n'y a pas de vitalité économique et culturelle dans les régions pauvres. Une fois que les gens ont réussi à quitter la région, ils n'y reviendront plus jamais. Depuis la construction des routes, les transports sont devenus beaucoup plus faciles. Avec un accès plus aisé, plus d'industries et d'opportunités ont été connectées et plus d'anciens résidents sont aujourd'hui prêts à revenir afin de participer au développement de leur propre région. La liste des chiffres peut être longue. Par exemple, un autre chiffre stupéfiant est que la Chine a envoyé plus de 3 millions de fonctionnaires en première ligne de sa campagne anti-pauvreté. 3 millions, c'est plus que la population totale de Paris intramurose, plus Marseille. Le résultat obtenu jusqu'à présent par la Chine est étonnant et peut servir d'exemple à d'autres pays en développement qui sont confrontés à des problèmes similaires. Mais bien sûr, il est encore trop tôt pour demander la fin de la bataille sur la manière d'empêcher les gens de retourner à la pauvreté. Comment consolider le résultat et comment fournir un moyen durable de générer des revenus sera une autre tâche importante à assumer par le gouvernement et toute la société chinoise dans les années à venir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada